... Mesdames et Messieurs, Monsieur Ariel Veil, maire de Paris-Centre. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Messieurs les membres du gouvernement espagnol, Monsieur le secrétaire d'Etat, Fernando Martino Lopez, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Victorio Redondon, pardon, Monsieur le ministre de la Présidence et des Relations avec le Parlement, Félix Bolaños-Garcia, Messieurs, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Premier adjoint, l'adjointe en charge de la mémoire et du monde combattant, il s'agit aujourd'hui de célébrer les deux. Chère Laurence Patrice, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil de Paris, Monsieur le Général Jean-Paul Michel, président des Anciens de la deuxième division blindée dont je vais à l'instant dire un mot. Vous présidez aussi la Fondation Leclerc de Haute-Cloque et nous sommes évidemment ici réunis pour parler de ces événements. Alors il y a un petit air trompeur à ces événements, et on vient de se saluer, de se congratuler. Je salue aussi les nombreux invités, les nombreuses associations qui sont là. On se retrouve à la fin d'été dans ce très beau jardin, ce beau jardin d'ailleurs qui a été longtemps un jardin privé pour des cérémonies privées. Et c'est la fin d'été, on voit des visages aimés. Alors on ne les retrouve pas tous et je voudrais commencer cette cérémonie en disant que bien sûr on pense à ceux qui nous ont quittés. et je pense évidemment à Raphaël Gomez-Nieto, je pense à Colette Flandrin-de-Rhône et je pense aussi à Marie-Josée Cortès. Mais tous les autres sont là et bien sûr nous sommes heureux de nous revoir ici dans ce beau jardin, devant cette belle plaque, pour cette belle cérémonie. Et pourtant, il y a quelque chose de trompeur dans cette cérémonie parce que rien de tout cela n'est évident. D'abord, cette cérémonie est très récente. Ça fait quelques années que nous nous retrouvons mais elle n'existait pas avant que la maire de Paris décide de transformer ce jardin qui avait déjà été versé des fonds personnels du maire de Paris à l'intérêt général par Bertrand de Lannoy qui avait été transformé en crèche et c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo qui a décidé d'en faire un jardin public, ouvert au public qui est donc le jardin des combattants de la Nouébé. Ça, ça ne date qu'il y a quelques années. Alors, si cela ne date que d'il y a quelques années, c'est que cette histoire est une histoire qui a été longtemps occultée et c'est de ça dont il s'agit dans cette cérémonie aujourd'hui. C'est de raconter l'histoire d'une cérémonie occultée. La date est importante, nous sommes le 24 août. Vous le savez, la cérémonie officielle de libération de Paris, c'est le 25 août. Demain, dans ma mairie, puis à l'hôtel de ville, nous célébrerons la libération de Paris officiellement le 25 août, comme le général de Gaulle l'avait souhaité. Et pourtant, la libération de Paris, elle commence évidemment par l'insurrection des Parisiens eux-mêmes il y a quelques jours, mais la libération de Paris par la deuxième division blindée du général Leclerc, c'est le 24 août, à peu près vers 20h. C'est le 24 août. Alors, pourquoi cette histoire a été longtemps occultée ? Un peu avec les historiens, je pense évidemment par exemple à Henri Rousseau qui a longtemps parlé dans le syndrome de Vichy et qui a expliqué le discours du général de Gaulle était déjà assez clair d'ailleurs au 25 août, lorsqu'il parle de l'appui du concours de la France tout entière, je le cite, c'est-à-dire la France qui se bat de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. On voit bien qu'à ce moment-là, ce 25 août, pour des raisons historiques, politiques, la guerre n'est pas finie, il n'y a pas beaucoup de place pour les étrangers. Et donc, on doit aux associations, aux historiens, aux historiennes, et je voudrais saluer en particulier Elbine Mesquida dont le livre fait référence sur l'association, je voudrais saluer évidemment l'association du 24 août et Véronique Saloum qui prendra la parole et qui va nous emmener ensuite ailleurs pour continuer cet hommage. Mais donc, on le sait, cette histoire a été longtemps occultée parce qu'elle ne servait pas le récit de la nation, ces Espagnols qui avaient libéré Paris, les premiers dans la division du général Leclerc, la fameuse Nuevé. Et puis, en réalité, en réalité, cette histoire est une double occultation parce que si les Espagnols étaient là, les 2000 républicains espagnols étaient là, c'est parce que l'armée américaine, on sait aussi maintenant, avait décidé de blanchir un peu son image et ils avaient remercié les soldats tchadiens, noirs, et il a fallu trouver 15 000 hommes dont les fameux 2000 républicains espagnols qui, eux, se battaient depuis avant le début de la Seconde Guerre mondiale et qui doivent aussi à cette autre occultation d'une autre histoire qu'on écrira peut-être, la maire de Paris, on a encore quelques lieux à nommer et quelque chose à célébrer. Mais je voudrais simplement conclure en disant que, justement, cette histoire, si elle a été compliquée à installer, à célébrer, à raconter même, c'est parce que cette histoire, elle commence avant la Seconde Guerre mondiale et elle se finit après la Seconde Guerre mondiale. Cette histoire, c'est celle de la contribution de ces troupes espagnoles, de ces anti-militaristes qui sont devenus de vaillants combattants sur les mots du capitaine Drone lui-même. Et cette histoire-là, pour la raconter, il y a les discours, il y a aussi les œuvres d'art. Et donc, encore une fois, je remercie Véronique Salou pour l'exposition qui suivra cette cérémonie. Je vous accompagnerai. On ira en procession jusqu'à la Halle des Blancs-Manteaux, tout près d'ici, pour aller voir cette double exposition photographique. L'une qui parle un peu de l'avant, de la retirada et puis de la guerre d'Espagne et des prémices de la Seconde Guerre mondiale et l'autre qui s'intéresse à l'après, c'est-à-dire les exilés et puis leurs descendants. Et c'est ensemble, cette histoire de l'avant, cette histoire de l'après qui fait toute l'histoire et que nous commémorons aujourd'hui. Je vous remercie. Madame Véronique Salou de l'association 24 août 1944. Messieurs, dames, bonjour. Je ne vais pas répéter toutes les dénominations qui ont été dites par M. Ariel Veil. Je vous remercie tout simplement d'être présent et comme tous les ans, d'être fidèle à ce rendez-vous qui est effectivement très important. Donc, dans un premier temps, je voudrais dédier cet hommage justement à notre amie disparue cette année, sans crier gare, fille d'un combattant espagnol de la Noeve, José Cortès, blessé rue des Archives le 25 août 1944 et qui épousa l'infirmière qui le soigna. Et sa fille, notre regrettée Marie-Josée, fut toujours présente dans toutes les actions et interventions concernant la mémoire de son père et de ses compagnons. Ce 24 août 2022, dans le contexte actuel de replis identitaires et de clins d'œil incessants à l'extrême droite au mépris de la vérité historique, nous avons choisi de rappeler l'attitude des étrangers réfugiés en France dans les années 30. Dès 1933, les étrangers qui fuyaient le fascisme allemand, ceux qui fuyaient les persécutions venues de Hongrie, de Roumanie, de Pologne, d'Italie, puis d'Espagne, ceux qui n'hésitent pas un instant à s'embarquer dans une aventure périlleuse au fin fond du Sahara, de l'Afrique alors appelée française pour soutenir les forces françaises libres, toutes et tous attendaient de vivre sur un sol choisi librement. Nous les retrouvons également dans la Noeve aux côtés des Espagnols. Carrasco Joachim qui venait du Brésil, Catisono Giuseppe d'Italie, Cortesi Daniel d'Italie, Mandelson Félix d'Allemagne, Pirlian Cricor, Arménien de Turquie, Foresky William d'Allemagne, Reiter Johan, Allemagne aussi, et avec leurs compagnons espagnols, ils étaient les soldats de première ligne, les frontireurs de la première heure, agents de liaison, passeurs de lignes et de frontières, porteurs d'armes, de tracts ou de messages. Ils ont été de tous les combats, dans les pires conditions. Ils ont enduré les pires souffrances pour ne pas permettre que le fascisme leur arrache leur humanité. Puis, souvent, au nom d'une interprétation de l'histoire franco-française, ils ont été au mieux oubliés, ignorés des historiens et de la mémoire populaire, au pire, persécutés et exécutés dans l'indifférence. Aujourd'hui, plus que jamais, parlons de ces étrangers venus chercher asile en France, si mal accueillis et internés, livrés pour certains aux nazis, dans les rangs desquels pourtant jaillir des héros de la libération. Évoquons leur courage, leur dignité, pour que l'accueil des réfugiés, aujourd'hui, soit solidaire, digne et humain. Évoquons cet épisode multiculturel de notre histoire comme un bonheur pour que cessent les chasses aux migrants, la mort en mer et surtout, et sur les routes frontalières, pour le respect des humains. Étranges, étrangers, comme les nommait Jacques Prévert, qui donnent leur vie pour sauver celle des autres. Il y a seulement une dizaine de jours, dans un journal bien connu pour son soutien indécrotable à une droite ultra-libérale et réactionnaire. L'éditorialiste n'a rien trouvé de mieux que de soutenir les thèses négationnistes de Pio Moa, un pseudo-historien, ancien du PCE puis maoïste, passé au fascisme, sans sourciller, un rouge brun dans toute sa splendeur. Sans honte aucune, la journaliste nous débita comme des vérités incontestables et évidentes, un tissu de mensonges et de contre-vérités archi-connu, tronquant pour parvenir aux fins de sa démonstration des faits avérés depuis des décennies, comme l'assassinat du lieutenant Castillo. Que cherchent ces gens qui ne reculent devant aucune falsification pour flatter l'extrême droite de nos deux pays ? Comme antidote à cette perversion, je ne serais que vous conseiller la lecture assidue de cette excellente revue, les cahiers du CTDE, donc cahiers du Centre Toulousain de Documentation de l'Exil Espagnol, donc ce numéro réservé à la République, donc ce premier numéro, il y aura un deuxième qui sera aussi réservé à la République espagnole et qui est très fouillé et qui explore justement la République espagnole élue en 1931 en partant par ses prémices des années 20. et maintenant nous vous attendons après tous les discours officiels à la Halle des Blancs-Manteaux justement pour vous faire l'inauguration et la présentation de ces fameuses photos qui ont été qui ont été prises par ce qu'on appellerait aujourd'hui un humanitaire, Philippe Bosseau, dont le fils est quelque part par là, voilà, là-bas, et qui nous a c'est grâce à lui que nous avons pu obtenir ces photos, les développer et puis vous les présenter aujourd'hui donc nous vous attendrons à la Halle des Blancs-Manteaux avec bien sûr une présentation de l'exposition, une explication et puis comme il fait chaud et soif nous vous appellerons à boire et quelques petites tapas pour vous réconforter et je ne voudrais pas vous quitter sans avoir remercié toute l'équipe des mairies de Paris, des mairies donc de la mairie centrale et de la mairie de Paris-Centre maintenant, on dit Paris-Centre qui ont été absolument dévouées et à notre écoute pour qu'on puisse installer d'une façon assez merveilleuse dans cette Halle l'exposition de photos qu'on vous invite à venir voir. Merci. Monsieur Félix Bolaños, ministre de la Présidence, des relations avec les Cortés et de la mémoire démocratique du gouvernement espagnol. Merci. Buenas tardes à tous. Alcaldessa, un plaisir d'être ici de nouveau. Alcalde de Paris-Centre, miembros de l'association, familiares de combatientes de la Nouvelle-La-Nouvelle-Centre, et pouvez-être de la Nouvelle, représentants élus, amis ici présents, je suis ravie d'être avec vous et je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici pour la deuxième fois, en cette deuxième année de mon poste de ministre, c'est un moment très important pour moi. Et ce voyage, nous ne l'avions pas choisi par hasard, nous avions vraiment voulu participer à cette commémoration de ces combattants de la Nouvelle, parce que tout a commencé ici, un hommage très important pour nous, un hommage où on libère Paris, Paris qui a été libéré par ses héros, ses combattants, et qui ont pu sculpter le nom de l'Espagne dans ce grand moment de l'histoire. Eran unos españoles valientes que lucharon por unos ideales, unos ideales que hoy damos por hecho, pensamos que siempre han sido así, que siempre van a ser así, pero que tenemos que recordar que no, que todos los días hay que luchar por la libertad, por la democracia, por los valores que inspiran las democracias europeas, que inspiran la democracia francesa, la democracia española. Por eso hoy, a ellos, a los que lucharon por la democracia y la libertad, los que lucharon contra el totalitarismo, les tenemos que recordar con orgullo y con gratitud. Y a los que lucharon por la democracia, los que los que lucharon por la democracia y la libertad, los que no han sido desens. Y a los que no han sido desens, y a los que siempre existen. Y a los que nos siguen siempre ahí, nos recuerden de la lucha que ellos han menado, y esta lucha que es esencial para defender sus valores, sus valores de la democracia, que son de las españolas, pero también franceses. Y nosotros estamos aquí, y estoy muy feliz, para pensar en su trabajo y para celebrarlo. Y por eso es fundamental que sigamos recordándoles año tras año, porque es imprescindible que siga de manera pública la llama que ellos encendieron. Y lo tenemos que hacer para recordar primero su sacrificio personal, del que no os tengo que contar nada porque lo conocéis perfectamente, pero también esos valores democráticos. Esos valores que hoy construyen, siguen construyendo el proceso de memoria democrática europea. Y también quiero unirme a vuestro dolor por la presencia de la democracia. de la pérdida de María José Cortés, por ese empeño continuo en mantener viva la memoria de su padre, herido en la 9, pero también la memoria de lo que significó la 9, de lo que significó esa lucha para desocupar París del totalitarismo nazi. Creo que es un ejemplo que nos sirve también para las generaciones más jóvenes seguir prendiendo esa llama de democracia y de valores absolutamente europeos, como son los que María José Cortés y su padre representan y representaban. Y yo también quiero, en unión con vos, presentar todas las bendiciones por María José Cortés, quien ha su hacer vivir ese souvenir, quien ha trabajado para que el souvenir de su padre resta vivente, pero también de todos los combates de la Noévé, que han luchado para liberar París, pero también que han luchado contra el nazismo. Ellos han sido essenciales para que vivan ese ese souvenir y esas valores que debemos transmitir a nuevas generaciones, las valores de democracia, las valores que no hay que olvidar y que hay que defender. porque la memoria es imprescindible para neutralizar el olvido y es imprescindible para tener unos cimientos y unos pilares fuertes para nuestras democracias. Por eso la memoria es la pedagogía del nunca más y por eso en España estamos a punto de culminar la aprobación de una nueva ley de memoria que sustituye a la vigente que va absolutamente en línea con los valores de la construcción europea y de la memoria europea. por eso nos conecta con el derecho internacional nos conecta con Europa nos conecta con el triunfo de la razón frente a la barbarie y esa ley hoy nos acerca algo más a Francia en donde la memoria es una seña de identidad de la democracia y en España tenemos que construir que también sea una seña de identidad de nuestra democracia porque no hay democracia posible con olvido la democracia se construye siempre sobre valores democráticos y sobre ejemplos que nos hacen ser mejores como sociedad y por eso, en conexión con el derecho internacional la Europa pero también la razón defendemos esta ley esta ley que viene a luchar contra la barbarie y nos acercamos también de la Francia de sus valores porque la Francia es la primera a defender la memoria a luchar contra el olvido y a hacer de eso un signo importante para poder construir sobre las valores que son nuestras por eso pensamos que es importante hoy, el 24 de agosto se celebra también y se produce una coincidencia hoy se celebra el aniversario de la independencia de Ucrania como país y sin embargo, también se lamenta que hoy hace seis meses que se inició la invasión rusa contra Ucrania por eso nos hace recordar con más fuerza y sin embargo, también se lamenta la importancia que tuvo la 9 vuestros familiares recuperando la libertad de París recuperando la libertad de Francia frente a todos los ataques contrarios al derecho internacional contrarios a los derechos humanos y contrarios a la dignidad humana que es lo que significan las agresiones injustificadas y crueles en cualquier momento y en cualquier circunstancia y esta date del 24 de agosto es importante y malheureusement marca una coincidencia una coincidencia una coincidencia la independencia de la Ukraine malheureuse son las seis meses de la date de la entrada en conflito de la Russia de la invasion de la Russia y de la Ukraine creo que es importante de rappeler este día el trabajo de la NOEV de todos sus combatantes ellos han luchado por la libertad de París la libertad de la Francia y han su defender los derechos internacionales como el derecho internacional el derecho humano pero también el derecho a una cierta humanidad contra estas agresiones es importante defenderse el trabajo de memoria y el trabajo que ha sido hecho el combate que ha sido llevado por estos soldados es por qué creo que es muy importante estar aquí hoy y estoy feliz de estar con ustedes termino ya hoy tenemos el testigo de lo que representan vuestros familiares de lo que significa el ejemplo de la NOEV es un testigo de democracia de libertad de lucha contra el totalitarismo y contra el fascismo que como también ha puesto en manifiesto la intervención anterior a la mía todavía hay personas que defienden el totalitarismo en las democracias avanzadas de hoy en el año 2022 por tanto ese testigo que nos dieron ellos ese testigo que nos dieron los miembros de la NOEV hoy lo recogemos para decirles que les llevamos en el corazón que el gobierno de España siempre les va a recordar y que su ejemplo de democracia es un ejemplo que hoy es más vigente que nunca muchas gracias y que sucede y que sucede y que sucede que sucede a no he que sucede que sucede que sucede donner, en donnant, en nous passant ce témoin. Et je vous remercie beaucoup et merci encore. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Querido Félix, señor ministro, querido Fernando, señor embajador, monsieur le président de l'association de la deuxième DB, et chers camarades, chers amis qui êtes là, élus de Paris, chère Véronique et membre de l'association, chère Evelyne, chers toutes et tous, Jean Roltangui aussi qui est là et qui représente si bien cette belle famille aussi qui a porté la libération de Paris. Chaque année, lorsque nous nous retrouvons ici dans ce jardin de la Noévet, et ça ne fait pas si longtemps en effet qu'on s'y retrouve, je me dis, cette année, c'est encore plus important que l'année dernière de se retrouver là, de parler de ces hommes qui ont contribué à la libération de Paris et qu'on avait oublié, qui avaient été effacés par l'histoire et auxquelles, grâce aux familles, grâce au travail des historiens, Evelyne, beaucoup d'autres, des associations, grâce au travail aussi de la Fédération anarchiste de Paris, grâce au travail de toutes ces associations, nous avons pu reconstruire, réécrire, non pas réécrire, mais dire l'histoire qui a été la leur. Pourquoi c'est plus important encore aujourd'hui qu'hier ? Sans doute parce qu'il y a de moins en moins de témoins directs de cette époque et que nous sommes, nous, qui avons entendu les témoins directs, qui avons eu la chance de pouvoir leur dire merci, je pense bien sûr à ces combattants de la Nouvelle que nous avons eu avec nous, à nos côtés, que nous avons entendu. Nous sommes finalement de moins en moins nombreux à avoir eu accès à cette parole, à cette expérience qui a été la leur d'une bataille, d'une bataille dans laquelle ils risquaient leur vie à chaque instant pour la liberté, pour la démocratie et finalement qui fait que nous sommes libres aujourd'hui. Nous sommes de moins en moins nombreux à les avoir entendus directement. Nous ne pouvons pas parler comme eux et nous ne parlerons jamais comme eux parce que nous n'avons pas vécu ces événements. Et je me souviens d'une autre très, très grande figure, je pense à Simone Veil qui a présidé pendant longtemps aussi l'association des anciens déportés d'Auschwitz et qui disait après les témoins, il n'y aura plus de témoins. Et le rôle qui est le nôtre, nous qui avons entendu, nous qui nous appuyons aussi sur le travail des historiens, le rôle qui est le nôtre n'est pas celui de tenir la parole à la place des témoins. C'est un rôle qui doit à la fois rappeler cette histoire, dire ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça a été occulté. Tu as bien fait, cher Ariel, de le dire. C'est vrai que pour des tas de raisons historiques, politiques, qu'on peut comprendre a posteriori, la place des étrangers dans la libération de Paris n'était pas le sujet sur lequel la France de l'après-guerre a voulu se pencher. Parce qu'il fallait effacer aussi le souvenir de la collaboration. En tous les cas, il fallait faire avec ce souvenir-là. Et donc, ces combattants espagnols, tous de gauche, anarchistes, socialistes, communistes, républicains, tous ces hommes qui se sont battus lorsqu'ils avaient perdu espoir, puisque Franco avait emporté sa dernière bataille en Catalogne, tous ces hommes qui sont ensuite venus se battre pour suivre cette guerre qui n'était plus une guerre pour permettre à la République espagnole de rester légitime comme elle l'était. Eh bien, ces hommes-là sont venus se battre pour cet idéal de liberté et ils ont inscrit cet idéal de liberté dans cet objectif qui était la libération de Paris. Et il y a eu des grandes figures, bien sûr, le général Leclerc, mais le capitaine Drone pour reconnaître la valeur, le courage de ces hommes et pour tout faire pour que leur histoire et leur mémoire soient respectées. Je pense aussi à Colette Drone qui a joué un rôle tellement important justement dans la présentation des carnets de son père, le capitaine Drone, pour permettre à cette histoire d'être connue et nous permettre de la raconter aux générations qui viennent. Et de dire que, certes, cette mémoire a été effacée pendant des années, mais qu'il nous est venu et il nous a été confié finalement cette responsabilité de lui donner cette visibilité. Je le dis souvent ici à ce pupitre, je me souviens d'un adjoint à l'époque de Jacques Chirac lorsqu'il était maire de Paris, un adjoint qui s'appelait Manuel Diaz que je ne connaissais pas mais qui avait une histoire comme moi, comme Véronique, comme beaucoup d'autres, d'enfants ou de petits-fils de réfugiés espagnols qui m'avaient dit « ça te revient, ça te revient de mettre cette histoire au jour ». Et j'ai pris cette histoire très au sérieux et j'ai eu la chance de rencontrer Evelyne, de rencontrer Christine Lévis-Touzet, de rencontrer aussi des belles personnes pour pouvoir faire en sorte que cette histoire soit reconnue. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette manifestation qui est une manifestation officielle qui prend place dans ce calendrier officiel de commémoration de la libération de Paris parce que sans ces hommes, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et nous devons faire ce travail-là, bien sûr, d'explication pour les générations qui viennent. Mais nous devons le faire avec encore plus de force quand on voit que cette année qui vient de s'écouler, la question du négationnisme a été très présente. Il s'est trouvé pendant l'élection présidentielle française un candidat qui avait la possibilité tous les jours, tous les jours, d'expliquer sur toutes les ondes que Pétain avait sauvé les Juifs, qu'il n'avait pas été celui celui qui finalement était à l'origine de la rafle du Veldiv et de bien d'autres faits encore. Non, il y a eu quelqu'un sur les ondes pour expliquer et au passage pour expliquer qu'il avait sauvé les Juifs français, ce qui en plus était faux et preuve à l'appui puisque grâce au travail extraordinaire du Mémorial de la Shoah, de Serge et de Béate Clarsfeld, nous savons et nous avons y compris le décret annoté de la main de Pétain qui dit qu'il faut aller persécuter les Juifs et les déporter. Mais quelqu'un pendant cette élection présidentielle a pu sur tous les médias expliquer cela sans que les journalistes ne l'interrompent, sans que les journalistes ne viennent lui dire que c'était faux. Il a fallu des historiens je pense à Patrick Boucheron pour aller sur les mêmes ondes pour dire il y a des falsificateurs de l'histoire et nous devons dire qu'il y a des falsificateurs de l'histoire. Ça n'est pas l'histoire. Pour qu'on en arrive là dans un pays démocratique comme le nôtre c'est que quand même les choses sont non seulement complexes mais ne vont pas très bien du point de vue du fonctionnement démocratique du rapport à l'histoire à la vérité et du risque de négationnisme. Et puis il y a eu cet autre événement encore plus récemment qui dans les colonnes du Figaro on nous a expliqué un autre falsificateur un autre falsificateur de l'histoire qui nous a expliqué que finalement la guerre d'Espagne était la cause de la gauche qui était était à son origine et qui voulait réhabiliter Franco. Pour qu'on en soit là ça veut dire que les choses vont assez mal et que nous devons redoubler d'énergie de force de discours de discussion de conversation pour dire que ce qui s'est passé c'est ce qui est raconté par ces hommes par ces témoins ce qui est écrit dans l'histoire par des historiens et que nous ne pouvons pas laisser les falsificateurs de l'histoire faire leur travail de falsification de l'histoire parce que parce que nos démocraties en dépendent et notre liberté en dépendent. Et donc c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier que l'année dernière de dire cela. La deuxième chose que je voudrais dire aussi c'est sur le rôle du gouvernement espagnol de Pedro Sanchez qui fait un travail exceptionnel extraordinaire qui s'est affronté à la question de son histoire la France l'a fait aussi et continue à le faire mais il l'a fait en prenant des coups il l'a fait c'est vrai ça a réveillé une extrême droite espagnole qui se cachait et qui ne se cache plus il l'a fait avec beaucoup de courage avec des lois qu'ils sont en train d'achever sur la mémoire qui sont quelque chose qu'il nous faut aussi non seulement reconnaître mais soutenir parce que ce sont des actes courageux de courage politique que de prendre le risque d'ouvrir ces pages d'une histoire a fortiori une histoire dans laquelle il y avait une guerre civile et que certains veulent continuer ou à faire vivre ou en tous les cas à effacer la responsabilité du dictateur qui ensuite a gouverné l'Espagne pendant de nombreuses années et je me souviens lorsque Pedro Sanchez a été élu et est devenu président du gouvernement espagnol il est venu ici et un 24 août et nous avons discuté et il m'a dit en plus tu sais dans cette histoire là il y a quelque chose de très fort les républicains espagnols ont toujours finalement vécu et la libération de Paris et le 8 mai 45 moment de fin de la deuxième guerre mondiale comme quelque chose qui s'était passé sans eux puisque eux pendant ce temps là ils étaient sous la dictature et quelque part ils étaient à côté de cette histoire européenne en fait les hommes de la nueve c'est eux qui raccrochent l'histoire de l'Espagne à toute l'histoire européenne parce que ce qui s'est passé avec ces 40 ans de franquisme après le coup d'état de Franco ça n'a pas été une parenthèse dans l'histoire de l'Europe c'était une dictature c'était un dictateur dans un pays européen qui est devenu ensuite un pays démocratique et ces hommes de la nueve raccrochent l'histoire de l'Espagne à l'histoire de la démocratie européenne et des valeurs européennes c'est aussi ce travail là qui est fait et finalement cette date du 24 août nous permet de nous sentir aussi démocrates européens républicains avec ces différents sens du mot républicain selon les pays dans lesquels nous sommes et je crois que cet élément là est aussi un élément très important de ce que nous avons à faire alors nous devons continuer à œuvrer nous devons nous appuyer maintenant sur le travail des historiens sur le travail des militants sur le travail des politiques qui ont conscience de l'importance de l'histoire nous devons aussi nous appuyer sur les artistes sur le travail de ces artistes de ceux qui ont photographié de ceux qui écrivent de ceux qui peignent de ceux qui sont morts et je voudrais terminer mon propos avec ces mots de Federico García Lorca qui a écrit tant de si belles choses mais je voudrais citer ce qu'il que ver quand je vois ce qui passe dans le monde je me demande pourquoi je l'écris mais il faut travailler 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 et aider au qui l'apprécie travailler même si on pense que réalise un effort inutile travailler comme une forme de protesta parce que l'impulso de l'un serait griter tous les jours au despertage dans un monde plein d'injustices et miseries de tout ordre protesto 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 merci de l'injustice inaugurer aujourd'hui 24 août une exposition sur les camps de l'exil républicain a évidemment beaucoup de signification de ces camps du sud de la France et d'Afrique du Nord sont sortis ceux qui allaient s'engager dans la résistance et bien sûr dans la noire de la deuxième délire présenter ces deux expositions Caminos de l'exilio et la Saint-Grénau et Saint-Groix c'est imposé à nous comme une évidence aux foules anonymes que capte Philippe Gossot en 1939 répondent les portraits et témoignages de Pierre Connor 80 ans après car ce que dit Pierre Connor en 2019 c'est que chaque homme chaque femme chaque enfant de 1939 a une histoire nous le savons nous filles et fils de cette génération et nous ne l'oublions pas car nous ne les oublions pas et ce nous ce serait recroquevillé ce serait dilué s'il ne s'était pas élargi à toutes celles et tous ceux qui portent la mémoire de nos aînés depuis bientôt 10 ans que notre association a été créée combien de filles et fils de la Noéver combien d'exilés de filles et fils d'exilés combien d'amis d'ici et d'ailleurs de l'Espagne républicaine combien de filles et fils d'étranges étrangers ayant convaincu le fascisme combien d'enseignants d'espagnols principalement mais pas uniquement combien de réalisateurs de films combien de témoins vont nous rencontrer ils et elles ont vififié cette mémoire modeste populaire amicale qui ne s'éteint pas malgré les années d'autant que le flambon est replié par de nouvelles générations pour ça ils vont remonter à février 2019 à cette adresse dont on vous a déjà quelques fois parlé un certain 33 rue des Vignoles après une très belle cérémonie au cimetière du Père Lachaise commémorant les 80 ans de l'exil notre association avec toutes celles du 33 rue des Vignoles organisait deux jours de théâtre de projections de conférences sur la révolution la guerre civile et l'exode pour la première fois à Paris dans la petite salle de Flamenco en France étaient exposées quelques photos de Philippe Gousseau quelle émotion pour tous de le découvrir et quelle chaleur s'est dégagée naturellement avec Jean-Philippe qui nous a rejoint ce soir le fils de Philippe Gousseau qui nous a fait qui nous avait fait cet honneur de sa présence grâce à Philippe Solé l'infatigable cinéaste de cette histoire qui nous a connus et puis aussi inattendu que cela puisse paraître dans ce 33 rue des Vignoles siège de la CNT d'Espagne en exil Fernando Martinez ici présent et Cristina La Torre va nous rejoindre pour une soirée qui reste gravée dans nos mémoires ainsi le 33 rue des Vignoles dernier lieu de l'exil républicain en France encore debout et vivant de la lutte antifranquiste et de la révolution libertaire est devenu le carrefour de celles et ceux qui ne lâchent pas cette mémoire aussi quand Pierre Gonor partit à la recherche de survivants exilés ou de leurs enfants il trouva facilement cette adresse ainsi ces deux expositions se retrouvent ici à Paris au plan menton parce que des liens se sont créés entre notre association les nombreux amis qui la soutiennent et l'encouragent et les institutions la ville de Paris bien sûr avec madame la maire la mémoire démocratique du gouvernement d'Espagne à Madrid qui permettent par-delà les clivages politiques la poursuite de ce travail de mémoire nécessaire pour nous et les nouvelles générations d'autant plus nécessaire qu'en Espagne on le sait cette mémoire est une bataille politique âpre mais aussi ici aussi certaines institutions trouvent des inconvénients à traiter de ces sujets alors modestement mais avec passion nous poursuivons ce chemin ouvert par les générations qui nous ont précédées chères toutes et tous qui avaient tant oeuvré pour permettre cet événement aujourd'hui accepter les remerciements chaleureux de l'association 24 août 1944 alors il faut rappeler que Philippe Gossot n'est pas un photographe professionnel c'est un on dirait aujourd'hui un humanitaire qui s'est porté au secours des réfugiés espagnols sur la frontière avec le comité national catholique au même titre que le secours rouge international ou solidarité internationale antifasciste et à l'occasion des secours qu'il a porté il a fait des photos et ces photos qui ont été prises donc du 5 au 13 feu de veillet 1939 sur la frontière espagnole du côté de Bourgmadame de Puccerda et du Pertus il les a prises il les a mises dans une boîte en carton et en septembre 1939 la deuxième diarque mondiale éclate on peut supposer qu'il avait d'autres choses à penser d'autres choses à faire et ces photos les négatives de ces photos sont restées dans ce tiroir jusqu'à ce que son fils au début des années 2000 peut-être au début des années 2000 se trouve ces photos ne savait pas à quoi il correspondait parce que son père ne lui avait jamais parlé de ce qu'il avait fait en 1939 et donc heureusement on avait un ami commun qui était donc Philippe Sionnet qui nous a mis en relation on s'est retrouvés en février 2019 et de là est parti un mouvement qui a été un peu interrompu par la crise du Covid mais au bout de Dieu on a réussi à mettre les choses dans l'ordre et donc à partir de février 2019 quelques photos ont été exposées aux 30 rues des Vignoles l'ensemble de l'exposition a été présenté à Madrid en décembre 2019 à la Sarkerias c'est ça ? Sarkerias Sarkerias de Madrid voilà et on vient de finir une exposition en février au mois de mars à Liège en Belgique on a réussi à situer les vieux grâce au travail de Philippe Soleil et de Grégoire du Tumont qui est caché au niveau de votre chine les femmes et les enfants sont séparés et les femmes et les enfants sont emmenés dans des produits dans des endroits dur soit des casernes désinfectées soit des espaces mais les hommes arrivent sur les plages du Rousillon là c'est la plage d'Argenès le 13 février ça doit être le 13 ou 14 février parce que Philippe Nossau arrive la frontière les nationalistes les franquistes arrivent à la frontière française le 13 février et donc Philippe Nossau on peut supposer qu'il qu'il ne va pas voir où sont emmenés les réfugiés et il arrive donc à Argenès où selon le gouvernement français tout est préparé tout est prêt et il n'y a qu'à voir ce qui est prêt c'est-à-dire rien sur la plage d'Argenès le camp a regroupé environ 80 000 personnes et donc dans cette dernière partie de l'exposition ici il y a des photos qui datent de 1935 on voit les conditions d'accueil sont tout à fait correctes en 2019 sur devant le gouvernement espagnol Pierre Conor a l'édition de photographier les survivants de l'éducation ou leurs enfants les enfants ou les que sobrevivieron à l'éducation pour là on arrive sur le fait c'est ça c'est ça c'est ma hermana 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 quand Pierre Conor est venu faire des photos contre le dominion je n'étais pas là je n'étais pas là mais ma hermana je n'étais pas là je n'étais pas là je n'étais pas là et là elle parle de notre père de notre père et qui était le responsable de l'imprimerie de la CNT d'Espagne en exil et donc pendant plus de 50 ans cette imprimerie a existé elle a été publiée en France depuis 1944 ici à Paris et à partir de 1955 ça a été publié à l'imprimerie des gondoles a choisi le roi dans la banlieue de Paris et cette imprimerie a existé de la CNT d'Espagne en exil a existé pendant 50 ans 30 ans audience audite martinez et il avait audite martinez avec ses enfants avec ses parents avec ses parents et ses parents et ses parents la histoire les équisites par elles oui absolument oui absolument on l'isprime la victime c'est le c'est le c'est chaque témoin qu'a photographié Pierre Gonard qui a raconté la histoire et c'est la réaction oui c'est lui là C'est la même personne, hein ? Il est là, il est... Jésus est là... Oille, dont est-ce Jesus ? Non, c'est que son legion, c'est que son les enfants. C'est que son les enfants car pus-t-il ? Jésus est un membre de l'association Taking heraus. Ah, non une question même, c'est très bien, car il avait thought... Jésus s'enlevé tellement que Jésus a tussen. Ils portent.. sur la photo que le fils. Le padre est plus jeune que le fils de la photo, pour les salariats qui sont là. Et donc, dans l'association, on a beaucoup des filles et filles de la TNT. On est tous la priorité. Combien vous êtes, en fait, dans l'association ? On est une seule. Ce n'est pas une seule personne. On a beaucoup d'amis. Je parle en France. Dix. Mais on a beaucoup d'amis. On a beaucoup d'amis qui nous soutiennent, qui sont à l'association. Beaucoup d'amis qui ne sont pas dans l'association, mais qui sont à l'association. Ça, c'est Claude Garcia, son père, a été déporté à Mattausson. Il fait partie des deux photographes, García et Bosch, qui ont sorti des photos du laboratoire des SS. Les laboratoires de les nazis. Les boys. Et les photos qu'ils ont sauvées, les photos qu'ils ont sauvées, des centaines, ont été présentées au procédé de Nuremberg. En un procédé de Nuremberg. Voilà. Tout à fait. Donc c'est grâce à un groupe de résistants espagnol. Un groupe de résistants espagnols qui pronuncièrent ça. les contradictions sont des fondateurs, elles sont des confinants. c'est le même, c'est le même. Alors... On a aussi, c'est à l'exprallée, c'est le même peut-être, c'est le même peut-être. C'est le même peut-être que tu ne l'a pas plu. Parfois, c'est le même peu que tu me dis, c'est donné qu'ils a l'époque. Je l'avait quand tu pu, Manol sigue viviendo. Il va au 33 août des Vignoles tous les samedis. C'est un des derniers survivants de la santé d'Espagne en exil. C'est un des derniers survivants de la santé d'Espagne en exil. 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 Il est venu en 1970. Il est venu en 1970 à cet endroit. Il s'est installé ailleurs. C'est quand Franco n'était pas encore. Et Manuel Lozano, un homme de la nueve, fréquentait aussi à Iba. Et donc ce lieu deviendra normalement un centre mémoire. Il est venu en Et ton père ? Mon père, quand il s'est venu du camp, un peu plus tard, s'est casé avec une espagnole qui vient de 1920, économique. Il s'est casé et il me dit qu'elle m'a dit qu'elle était au Bataclan. Au Bataclan, oui, c'était le plus. Et un jour il me dit que Gabriel, il m'a dit qu'elle a pris des discussions, il ne pouvait pas prendre le train. Il me dit qu'elle a fait mon père, car son père, il m'a dit qu'elle était venu à Mauthausen et il le voulait beaucoup. Je lui disais, «tu père, quand il s'est venu du camp, il s'est casé et il a eu un fils ». Et c'est qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu es? 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 Tu es une plus de la demi-tzdaine de la molestation, Othernm... Un autre politique qui travaille en France a fait beaucoup de travail pour l'aide aux deportés qui vivent en Espagne et qui n'ont rien à résoudre. Sous-titrage ST' 501